Loué soit Jésus, gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Je ferai une vidéo plus longue pour répondre au collectif Al-Anifia sur la divinité de Jésus et pour répondre à Azali sur la divinité de Jésus. Ils ont publié une centaine d'images avec des arguments contre la divinité de Jésus. En fait, j'ai examiné les cent images. Ils ont dédoublé un certain nombre d'arguments qui sont les mêmes pour avoir le chiffre de 100. Une des choses qu'ils ne comprennent pas et qu'on peut leur répondre, c'est qu'ils présentent des versets où Jésus parle de lui en tant qu'homme. Donc ça, ils cachent aux convertis, à ceux qui veulent convertir à l'islam. Nous, les catholiques, n'ont jamais dit que Jésus n'était pas un homme et que Jésus n'était que Dieu. La foi catholique, c'est que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Donc comment faire Azali et comment font les musulmans ? Eh bien, il y a des versets où Jésus parle de lui en tant qu'homme. Par exemple, quand il dit « je ne connais pas le jour et l'heure de la fin des temps », l'Église catholique dit « il le connaît par sa divinité », mais en tant qu'homme, il ne le connaît pas. Quand il a faim, quand il a soif, quand il pleure, ça c'est l'homme, Jésus. C'est Jésus en tant qu'homme, c'est son humanité. Et donc, quand ils ont des phrases où Jésus parle de son humanité, ils disent « ah ben ça, les musulmans disent, il faut les interpréter de manière littérale ». Voilà, c'est la vérité absolue. Et quand Jésus dit qu'il est Dieu, là ils disent « non, non, mais c'est imagé, c'est une manière de parler ». Là, vous avez la phrase de Thomas dans l'Évangile où il dit « mon Seigneur et mon Dieu ». Là, le collectif anifia dans un débat, je ne sais plus si c'est Karim ou Abdallah qui a dit, mais c'est comme s'il avait laissé tomber ses clés par terre, il dit « oh mon Dieu ». Mais l'Évangile, ça a été écrit, ça a été recopié, ça a été pensé. Ce n'est pas du tout une sorte d'enregistrement vidéo, comme quand on, avec des exclamations, parce qu'on a laissé tomber un verre d'eau, un verre de je ne sais pas quoi, par terre, et qu'on s'exclame « oh mon Dieu, c'est mon Seigneur et mon Dieu ». Et on voit bien que Jésus accepte d'être adoré avec le titre de Dieu. Les autres, et on voit qu'il a changé la loi en son propre nom. Il a demandé d'être le centre de la vie religieuse. Il faut croire en lui pour avoir la vie éternelle, pas en Dieu. Les miracles qu'il fait, il ne demande pas à Dieu de les faire, il les fait lui-même, parce qu'il est lui-même vrai Dieu et vrai homme. Il a pardonné les péchés, il a donné aux apôtres, aux premiers évêques, le pouvoir de pardonner les péchés. Il a dit qu'il était plus grand que le temple. Le temple de Jérusalem, c'était le lieu de la présence divine. Et quand on voit dans l'évangile que Caïphe, à son procès, lui demande deux choses bien distinctes, il lui dit « est-ce que tu es le Messie ? » Il répond « oui ». Et est-ce que tu es le fils de Dieu ? » Et les musulmans disent « non, mais fils de Dieu, il est comme on est tous fils de Dieu, c'est-à-dire on est des humains. » Et à plusieurs reprises, on voit dans l'évangile, et Jésus répond « oui, je suis le fils de Dieu ». En fait, il fait une citation du prophète Daniel qui explique la divinité. Il y a tout un travail qui a été fait, un travail pédagogique, un travail intellectuel qui a été fait par Dieu progressivement pour mieux faire comprendre la réalité de l'union qu'il y a entre Dieu éternel et les trois personnes de la Trinité qui ne sont qu'un seul Dieu avec l'incarnation de Jésus, Jésus la deuxième personne de la Trinité qui a pris un corps et une âme humaine, sans changer. Bon là, c'est juste un petit aperçu, parce que ça fait longtemps que je prépare cette vidéo, ça prend plus de temps que prévu, je voudrais la faire sous forme de débat parce que je trouve ça plus intéressant, donc comme pour l'instant le débat ne se fait pas, je donne quelques éléments. Moi, les propres arguments que je donne, donc la vidéo est faite par Musulmans devenus catholiques, c'est une chaîne qui soutient les musulmans qui deviennent catholiques, qui explique pourquoi les musulmans deviennent catholiques, et qui fait une comparaison de crédibilité entre la foi musulmane et la foi catholique. Donc les arguments que je donne, je les ai trouvés dans la Somme contre les gentils de saint Thomas d'Aquin, c'est le plus grand génie de la religion catholique romaine, un des plus grands génies de toute l'histoire de l'humanité, un italien, saint Thomas d'Aquin, de le livre 4, et il répond particulièrement bien à toutes ces questions. Et puis, vous trouverez aussi des éléments, c'est dans le domaine public, vous pouvez les télécharger, c'est gratuit, c'est mis sous forme de PDF propre, il y a le précis de théologie dogmatique de Bernard Bartmann, c'est un dominicain, non pardon, c'est un prêtre allemand, Bernard Bartmann, lui c'est juste un théologien, mais il donne, il reprend des énoncés, des conciles, il va bien expliquer ce que les musulmans cachent sur ce que disent les catholiques sur la divinité de Jésus, comment Jésus est vrai Dieu et vrai homme, comment il peut être les deux en même temps, comment sa divinité ne change pas, il est devenu homme et la divinité ne peut pas bouger, donc sur la croix, la divinité ne peut pas mourir, c'est l'humanité qui est morte, la divinité ne peut absolument pas mourir, ça n'a pas de sens. Un des éléments, c'est que l'islam prétend n'avoir aucun mystère, se présente comme étant juste un monothéisme, alors que dans la vraie religion, la religion catholique, il y a des mystères, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas irrationnelles, qui ne sont pas folles, mais qui dépassent la raison, que la raison de l'homme, l'intelligence de l'homme, ne peut absolument pas comprendre, que même l'intelligence de l'ange ne peut pas comprendre. Donc ça, moi aussi, pour moi, Pascal, le grand génie français, Pascal, au XVIIe siècle, on a parlé dans son livre qu'on appelle les pensées de Pascal, « Il y a dans la vraie religion suffisamment d'obscurité pour que ceux qui refusent d'y croire puissent y trouver des prétextes de ne pas y croire, et suffisamment de lumière pour ceux qui veulent croire. » Parce que la foi, s'il y a une récompense et une punition, récompense pour ceux qui croient et punition pour ceux qui ne veulent pas croire, c'est qu'il y a, ça n'est pas 2 plus 2 font 4. Il y a des motifs de crédibilité, il n'est pas déraisonnable de croire, mais on ne prouve pas la foi catholique comme 2 et 2 font 4. Il y a une part de confiance à faire en Dieu. Merci de vous abonner, merci de liker cette vidéo, de la partager, de prier pour moi, pour le salut de mon âme, et pour le salut de tous nos frères musulmans, et en général de toute l'humanité. On va finir par une prière, la prière du Notre Père. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen.